Si j'avais pu être vraiment déconfinée ce qui ne sera pas le cas je me serais mise à la terrasse d'un café avec plein de copains pour pouvoir discuter rire jusqu'à plus d'heure mais ça va revenir Première chose qui me vient à moi à l'esprit au sortir de cette période c'est d'aller manifester donc je ne sais pas encore où je sais qu'il y a des mouvements qui se mettent en place notamment à l'initiative des soignants qui en ont pris plein la figure pendant deux mois et on verra comment ça se passera dans quelles conditions on fera attention évidemment mais je pense qu'il y a une grande période de mobilisation qui va s'avérer nécessaire dans les prochains mois si on ne veut pas que la période qui suit le confinement ressemble au confinement et moi ce que j'ai besoin c'est de la nature de la vraie nature et puis après essayer de rencontrer des gens mais moi la frustration de ne pas pouvoir toucher et embrasser c'est terrible donc il y a des fois je me dis bon finalement visio c'est comme ça mais mais de ne pas pouvoir toucher les gens et le peu que j'ai rencontré ce réflexe qui doit s'arrêter c'est c'est très dur donc pour l'instant la nature au moins je peux la toucher et ce sera moins frustrant que de ne pas pouvoir embrasser les gens que j'ai trop envie de voir alors moi lundi je commencerai toujours en visioconférence parce que et toujours avec Canopée parce qu'on a une réunion de prévention de perte d'autonomie qui va continuer à se passer en visioconférence et juste après je crois que mon premier réflexe ça va être de regarder la météo pour savoir quand est-ce que je vais pouvoir aller faire ma randonnée voilà pour sortir de chez moi faire aller faire un peu d'exercice physique et profiter de la nature vers soi donc lundi je vais m'inscrire sur un site de rencontre c'est pas encore que je vais trouver un amoureux n'est-ce pas c'est plus fort que moi je ne peux pas m'en empêcher lundi je vais continuer de cultiver la joie comme je le fais chaque jour et je vous en souhaite autant c'est vraiment de mon territoire géographique mais en fait je veux je veux comme un chien fou me jeter dans l'océan et nager vraiment sentir le truc du réel je me pose la question est-ce bien réel et je veux vérifier que c'est réel ce qu'on a vécu je ne l'anticipe pas avec une super joie je suis contente bien qu'on puisse que l'horizon se dégage mais avec parcimonie et prudence du coup c'est un peu voilà après lundi il y a une grosse journée de travail comme disait Marie-Sabrina un matin zoom après midi zoom il y a un rendez-vous mardi que j'avais déjà installé et puis on va repartir gentiment après j'irai voir ma famille aussi en tout cas celle qui est dans le périmètre ça fait longtemps même s'il n'y a pas de boulot ça fera déjà ça on se verra physiquement on se sentira quelque part on commence à réinstaller la vue le seul truc positif c'est qu'il n'y aura plus besoin de faire un papier pour aller faire ses courses donc ça pour moi ça m'arrange parce que ça m'énervait un peu sinon rien je souhaite que tout le monde soit très prudent pas prendre de risques pas renvoyer une deuxième vague et voilà rester dans les comment on appelle ça dans les dans les distances de sécurité et porter du masque même si c'est pas intéressant du tout le fait qu'on soit déconfiné ça veut pas dire que le virus est plus là donc il faut que tout le monde soit très prudent voilà moi lundi je vais je vais d'abord assez tôt enfin je voulais aller faire un tour de vélo parce que ça ça me manque pas mal et voilà s'il pleut trop on le remettra au lendemain ou après et sinon j'ai pas mal de clients qui m'ont appelé dans la semaine là ils savent qu'on reprend et du coup j'ai beaucoup de rendez-vous la semaine prochaine donc ça va être une semaine très très chargée comme les collègues j'ai hâte de ne pas remplir ce papier pour pouvoir bouger j'ai envie de prendre ma voiture et de sortir de la maison il y a des copines par là qui sont disponibles d'aller passer un moment avec et j'ai aussi rendez-vous avec une mamie qui m'attend depuis deux mois donc voilà ça va être bien comme chacun avec le masque pas possibilité de lui faire un bisou alors qu'elle n'attendait ça mais voilà c'est pas grave ma journée va être comme ça et dans dans l'organisation dans ma tête de comment aller retrouver mes enfants sereinement le week-end d'après en France on est toujours confi on a toujours les confis les confis ça veut dire le confis de tomates le confis de canards et lundi je vais manger un bon confis de canards passer la contrôle technique avec ma vieille voiture qui a 28 ans et les choses qui m'ont vraiment manqué et ça c'était la dernière chose que je l'ai fait une heure avant le confinement je vais retourner à voir les chevaux j'ai des ânes à côté mais bon c'est pas pareil et ça c'est quelque chose qui m'a manqué pendant ce jour de confinement c'est pas vraiment pour monter c'est juste pour pour voir les chevaux et ça c'est